Musique Bonjour, j'espère que vous êtes bien installés parce que je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'Aïcha et Djamal. Ils habitent tous les deux un village près de Marrakech. Un jour, la voisine dit à leurs parents « Vous savez, vous pouvez gagner de l'argent en envoyant vos enfants à l'école. » Alors la nid une de toute la famille d'Aïcha et Djamal a été motivée pour qu'ils aillent à l'école et qu'ils aient de bonnes notes. C'est vrai, mettez-vous à leur place. Si on vous avait donné de l'argent pour aller à l'école, pas pour vous acheter des bonbons, vraiment pour vous aller à l'école, vous auriez peut-être été plus motivée pour apprendre à compter. C'est ce qui arrive à Aïcha. Grâce à l'argent que lui envoie le gouvernement marocain, le professeur n'a plus à lui dire « Aïcha, Aïcha, écoute-moi ! » Bon, par contre, dans la classe de Djamal, c'est une autre paire de manches. Comme tous les enfants du village reçoivent de l'argent pour aller à l'école, le prof est surmené et ça devient le souk. Djamal n'arrive plus à suivre. Son père lui dit alors « Bon, écoute Djamal, tu n'apprends rien à l'école à part à faire le clown avec tes amis et c'est pas le marrakech du rire ici. Ça ne sert à rien que tu continues à y aller, je t'ai trouvé du travail, tu commences demain. » Aïcha, de son côté, a brillamment réussi l'examen de fin de primaire. Le problème, c'est que son collège est à Marrakech, à 30 kilomètres de chez elle, et ses parents ont peur qu'elle se déplace seule pour aller étudier. Ils préfèrent la garder à la maison où elle apprend à cuisiner, à faire le ménage. Bref, toutes les compétences de femme qui lui permettront de trouver un bon mari. L'exemple d'Aïcha et Djamal illustre la problématique de ma thèse. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va au Maroc, il reste et a de bonnes notes au Maroc ? Est-ce que la scolarité d'Aïcha répond à d'autres incitations que celles de Djamal ? Désolée, mais spoiler alerte, oui. Après, malgré la caricature, les choses changent au Maroc. Par exemple, j'observe que si la mère d'Aïcha et Djamal a été mariée avant l'âge légal, elle n'aura pas tendance à reproduire ce phénomène sur ses enfants en ne les scolarisant pas. D'ailleurs, presque 100% des enfants en âge d'aller aux primaires sont scolarisés. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent avant d'entrer au collège. Pour faire face, le gouvernement donne alors de l'argent aux familles pour qu'elles continuent d'envoyer leurs enfants à l'école. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce programme a eu un effet sur l'apprentissage. Comme on l'a vu avec Djamal, il peut conduire à des classes trop grandes dans lesquelles on n'apprend pas grand-chose. Vous aussi, rappelez-vous, toutes les fois où vous êtes revenus de l'école et où vos parents vous ont demandé « Alors, t'as appris quoi aujourd'hui ? » et que vous répondiez « Pfff ! » C'est dommage, hein ? Pourquoi se lever si tôt tous les matins pour au final ne rien apprendre ? Peut-être que si vous aviez été scolarisé ailleurs, dans de meilleures dispositions, votre avenir aurait été complètement différent. Si Aïcha avait pu finir sa scolarité, elle aurait peut-être pu s'émanciper et devenir chirurgienne, qui sait ? Et Djamal, s'il avait été mieux pris en charge, il aurait pu réussir tous ses examens. Comme quoi, la France et le Maroc, c'est kiff-kiff. Tout le monde lutte pour avoir les mêmes chances de réussir.